Sous-titrage Société Radio-Canada Elle m'invite à être ici présent totalement face à vous. Alors elle veut dire « Je te vois » ou plus exactement « Nous te voyons, mes ancêtres et moi ». Et donc ce soir vous existez à travers mon regard et j'existe à travers votre regard. J'ai de la chance vu le nombre de regards sur moi ce soir. Et la réponse à cette salutation c'est « Sikona », « Je suis là ». Parce que c'est un dialogue, vous voyez ? Donc je vous propose, si vous le voulez, de nous saluer à nouveau. Je vous dis « Sao bona » et vous me répondez, si vous êtes là, « Sikona ». « Sao bona » ? « Sikona » ! » Ah, ça fait du bien de recevoir ça en plein cœur. C'est l'essentiel qui est invisible pour les yeux. Vous voyez, ma liberté, je ne peux pas l'avoir tout seul. Je ne peux pas l'acquérir seul. Elle vient de vous. C'est un don. C'est un don mutuel. Ma liberté, c'est être avec. Ma liberté, je l'acquière en étant solidaire. Sikona, je suis là. Il y a quelques années, j'étais à l'École supérieure de commerce de Paris. Je terminais mes études. J'ai travaillé pour une entreprise. Et puis, assez rapidement, je n'ai pas retrouvé le sens que je cherchais. Je me suis dit, si je continue comme ça, je gagnerais bien ma vie. J'aurais un statut social. Mais ce n'était pas ce que je recherchais. Donc, j'ai démissionné sans savoir ce que j'allais faire. Et ça en est suivi une période d'ouverture aux événements, aux personnes. Et c'est là qu'un ami qui devait partir travailler dans l'humanitaire aux Philippines m'a dit qu'il renonçait à son poste parce que sa femme enceinte voulait accoucher en France. Et il m'a invité à postuler à sa place. C'est ce que j'ai fait. J'ai été retenu. Et j'ai tout de suite été séduit par l'approche de cette ONG qui vise les plus vulnérables et qui vise à leur permettre de se prendre en charge, leur donner envie de se prendre en charge et leur donner les moyens de le faire. C'est comme ça qu'il y a 22 ans, je suis arrivé aux Philippines, à Manille. 10 millions d'habitants à l'époque, 14 millions maintenant. Une ville avec du béton partout, des embouteillages monstres, des bidonvilles à perte de vue. Et dès le départ, j'ai identifié les zones dans lesquelles j'allais implanter le programme de microfinance pour lequel j'avais été envoyé. J'ai choisi des bidonvilles en bordure de la baie de Manille, en bordure de mer, avec des maisons sur pilotis, vulnérables aux cyclones. Et puis à l'intérieur, des maisons construites sur un tas d'ordures. Une odeur très forte, acre. Partout, des tables avec des jeux d'argent, de l'alcool. Et pourtant, dans cet environnement difficile, j'ai tout de suite été séduit. Séduit par le cœur des gens. Des gens qui donnent, qui vivent la solidarité. Un exemple. La première visite à une famille que j'ai faite, je l'ai faite avec deux contacts locaux. Et sans qu'on s'en aperçoive, la maman a demandé à son petit garçon d'aller chercher trois bouteilles de coca à la boutique pour nous. Parce qu'aux Philippines, il est impoli d'offrir de l'eau à un visiteur. En discutant avec elle, je me suis rendu compte que ces trois bouteilles de coca représentaient les trois quarts de son revenu journalier. Les trois quarts de ce qu'elle avait aujourd'hui pour nourrir sa famille. Le don sans compter. Elle n'avait pas donné de son superflu, mais de son essentiel. Ainsi, nous avons appuyé des centaines de familles avec mon équipe aux Philippines. On les appuyait à travers des prêts productifs et des formations. Et les gens me disaient souvent, merci, merci d'être là, merci d'avoir quitté chez toi pour travailler avec nous dans le bidonville. Et je leur répondais, c'est moi qui vous remercie. Parce que ce que vous m'apportez est encore beaucoup plus grand que ce que je vous apporte. Vous m'apportez des choses qui vont me rester dans mon cœur. Alors, quelques années après, vous savez, le virus m'avait été inoculé aux Philippines, le bon virus. Et quelques années après, j'ai créé Évaluation Sud, qui est un cabinet de consultants et de coach spécialisé dans l'appui au projet de développement, au projet de solidarité internationale. C'est ainsi que j'interviens en Amérique, en Afrique, en Asie, sur des thématiques variées. La prévention de la délinquance, les violences faites aux femmes, l'appui à des coopératives, l'insertion de personnes vulnérables, la gestion des risques de catastrophes naturelles, etc. Et mon métier, c'est d'aider des gens engagés dans la solidarité à mieux faire ce qu'eux, ils ont envie de faire. La mentalité du crabe, vous connaissez ? Crab mentality. C'est aux Philippines que j'ai découvert ça, parce que je travaillais en bordure de mer, dans des zones de pêche, et l'une des principales activités des femmes était de revendre du poisson et des crabes. Alors, quand un crabe veut sortir du panier, qu'est-ce qu'il fait ? Il monte. Et tous les autres crabes montent sur lui. Avec le poids, tout le monde descend. Et tous les crabes restent au fond du panier. Quand je regarde l'actualité, quand je vois l'état du monde, je me demande, est-ce qu'on n'en est pas là ? 5 millions de Français souffrent d'isolement. 36% des Français ne connaissent pas ou peu leurs voisins. Vous voyez les guerres, les conflits, les problèmes de développement dans le monde. Comment s'en sortir ? Alors, je suis marqué à la fois par notre manque de solidarité et par notre incroyable capacité et facilité à construire un monde solidaire pour peu qu'on s'en donne les moyens. Alors, à l'instar des trois bouteilles de coca offertes tout à l'heure, j'ai envie de vous offrir trois portraits des gens qui m'ont marqué parce qu'ils vivent la solidarité et qui montrent qu'il est possible de construire un monde différent. Réka est née au Bangladesh. Elle travaille depuis 25 ans aux Philippines dans l'éducation pour les plus vulnérables. Elle me marque par ses capacités de médiatrice de paix, de tisser du lien là où, a priori, c'est difficile. Je me souviens d'un de nos voyages au Bangladesh. On traversait l'un des bras gigantesques du Gange sur un ferry et j'avais entamé la discussion... J'avais entamé la discussion avec un homme qui s'est avéré être un religieux intolérant. Au bout de dix minutes, j'en avais marre, donc je suis allé prendre l'air. Réka a pris le relais. Quelle ne fut pas ma surprise, 25 minutes plus tard, de voir que Réka et cet homme discutaient ensemble et que son ton avait changé, son intonation avait changé, sa position avait changé. Réka, voilà, c'est ça. C'est cette capacité à tisser du lien, même avec une personne hostile, à la transformer par son sourire. Deuxième portrait, Paul Haussmann. Je l'ai connu au Sierra Leone. J'allais écrire un projet d'insertion pour des personnes en situation de handicap et j'étais dans une enceinte mûrée avec des personnes qui rampaient et des personnes qui se déplaçaient sur des fauteuils roulants. J'étais particulièrement mal à l'aise. Et puis Paul Haussmann est arrivé avec son sourire, avec son regard, lui-même handicapé, et tout de suite, je me suis senti mieux. Et il m'a expliqué comment il avait créé ce centre de formation professionnel pour des personnes atteintes de la polio dans le monde. Alors je lui ai demandé pourquoi c'est au mur ? Ils disent pour empêcher qu'on nous vole. Qu'on vous vole quoi ? Pour empêcher qu'il y ait des voleurs qui viennent nous prendre les fauteuils roulants de personnes handicapées. Voler des personnes handicapées, les condamner à ramper sur le sol parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen de se mouvoir, ça m'a profondément bouleversé. Michael et Agnès, c'est un couple que j'ai rencontré aux Philippines, sur la décharge de Payatas. Lui travaille dans la microfinance et elle, elle accompagnait un réseau d'agents de santé. Quand ils ont quitté les Philippines, ils m'ont dit qu'ils allaient s'installer en France durablement pour y vivre la solidarité, ou à Trappes. dans une ville connue pour ses bars de HLM, ses émeutes, ses tensions entre communautés. Et oui, c'est cette ville qu'ils avaient choisie pour y vivre pendant plusieurs décennies. J'étais totalement admiratif, j'en serais totalement incapable. Et Michael travaille aujourd'hui au dialogue chrétien-musulman. Agnès accompagne des personnes qui sont perdues dans la société. Et Michael et Agnès vivent à double titre la solidarité. Ils sont acteurs de solidarité et bénéficiaires de solidarité. Ils ont choisi, il y a quelques années, de ne pas avoir de salaire, de vivre de dons, de dons d'amis. Et ils ont tissé un réseau de parrains dans le monde. J'en fais modestement partie et ça fait 30 ans qu'ils arrivent à vivre comme ça de la solidarité, non sans moment de doute, non sans moment d'effort, mais ça marche. Des personnes comme Réka, comme Paul Osman, comme Michael et Agnès, j'en connais beaucoup à La Réunion, j'ai la chance d'en accompagner. Suzelle pour les malades d'Alzheimer, William dans la prévention d'un délinquance, Justine pour les enfants orphelins à Madagascar et Thérèse qui a 84 ans se bat contre les violences faites aux femmes et aux enfants et tant d'autres. Et cette capacité d'être solidaire, on l'a tous. Regardez le mois dernier à La Réunion, il y a eu la marée rose, Odyssée à 12 000 coureurs contre le cancer du sein, il y a eu le trial de France-Alzheimer Réunion, il y a eu la semaine de solidarité internationale, il y a eu la semaine de l'économie sociale et solidaire, il y a eu le mouvement des familles solidaires, des concerts solidaires comme les acharnés pays, les acharnés, les enfoirés pays. Vous voyez, au total, ce sont plus de 20 000 réunionnais qui se sont mobilisés pour la solidarité. Parce qu'il y a urgence et c'est la réponse à la crise. De mes 25 ans d'expérience dans le développement et la solidarité, je tire 4 enseignements. Le premier, c'est que la solidarité nous fait du bien. à nous, pour commencer. Noël approche. Noël est une période difficile pour ceux qui sont seuls. J'ai eu l'occasion de vivre quelques Noëls seuls à l'étranger et de voir toutes ces promesses de bonheur familial quand on est seul. C'est dur. Et je me rappelle quand je marchais dans les rues de grande ville et qu'il y avait un passant qui me regardait, ça ou Bonin, qui faisait attention à moi, qui me parlait, ou un commerçant qui me disait quelques mots, ça me faisait un bien fou. Ça me reboostait, je me sentais appartenir à nouveau à la grande famille humaine. Il y a quelques années, nous avons décidé avec ma femme de faire de temps à autre des Noëls solidaires en invitant des personnes qui sont seules à la Réunion. Et quelle chaleur, quelle joie. Des gens qui ne se connaissent pas vivent ensemble, partagent un moment unique ensemble. Et je me demande parfois, c'est peut-être moi qui reçois le plus. La solidarité, elle me met en mouvement, je suis dans l'agir. Du coup, j'oublie mes préoccupations, j'oublie mes peurs. Je sors de moi, je me détache de moi pour aller vers l'autre. et être heureux, c'est rendre les autres heureux et savoir recevoir. Deuxième enseignement, c'est que la solidarité, ça fait du bien à la société, ça fait du bien à un territoire. Vous savez, je crois que la société, elle a quelque chose de mystérieux. Elle vient de l'origine des temps. Depuis l'âge des cavernes, l'espèce humaine n'aurait sans doute pas survécu sans solidarité, sans entraide. Seul l'être humain était perdu. Et je me souviens d'une communauté au Cap Vert, dans un milieu très aride, un peu comme la plaine des sables, qui, après deux années de sécheresse, était sur le point de quitter cet endroit où avaient vécu leurs parents et leurs grands-parents. Et puis, un leader, quelqu'un sur place, a mobilisé la solidarité à l'intérieur de la communauté et à l'extérieur de la communauté. Elle est restée sur place. Et j'ai eu l'occasion de vivre une fête communautaire là-bas, dans une maison, la nuit, sans électricité, dans une maison qui sentait l'odeur de lait de chèvre caillé, parce qu'il faisait du fromage de chèvre, une odeur rance. J'ai obligé de sortir assez souvent pour respirer au départ. Et bien, dans cette maison, les enfants dansaient avec les vieux qui dansaient avec les adultes et il y avait une incroyable force de la communauté. La solidarité fait du bien à la société. Troisième enseignement, la solidarité, c'est pas utopique. La société, c'est de l'économie, c'est de l'emploi. L'économie sociale et solidaire, ce sont toutes les entreprises qui pratiquent l'économie différemment en redistribuant une partie des richesses à la société et aux personnes. Et l'économie sociale et solidaire, c'est un emploi sur huit en France aujourd'hui. C'est 10% des richesses créées en France. Déjà, 1 300 000 associations en France. Elles vont recruter 600 000 personnes d'ici 2020. Dans le monde, c'est pareil. La coopération internationale, l'aide au développement, c'est 140 milliards de dollars. Et La Réunion commence à se positionner sur ce secteur. Je fais partie du bureau d'une association, l'Afecti, qui fait la promotion de consultants de la coopération internationale à La Réunion et à Madagascar. Quatrième enseignement, c'est que nous sommes prêts. Nous en sommes capables de tisser un monde nouveau. C'est la réponse à la crise. Et il y a urgence. Nous avons une société nouvelle à tisser. Et nous pouvons aller vite si nous sommes prêts à nous engager. Et si nous voulons basculer, il faut le faire tous ensemble. C'est l'invitation que je vous fais. Est-ce que vous êtes prêts à tisser un monde plus solidaire ? C'est un peu timide. Est-ce que vous êtes prêts à tisser un monde solidaire ? Oui ! Ah, c'est fort. Eh bien, je vous prends au mot. Albert Camus disait la vraie générosité envers le futur, c'est de tout donner au présent. Oui, j'en vois certains qui sont inquiets, là. Tout donner, la clé de la Jaguar, de la Porsche, le portefeuille. Non. Je ne vais pas demander. Voilà. Ce n'est pas pour maintenant. Vous le ferez quand vous voudrez après, si vous le voulez. Voilà. Moi, je vous ai amené des pelotes de fil pour tisser un monde solidaire. Et donc, je vous propose ce soir de participer à un événement unique, à une création originale de tisser dans cette salle maintenant un monde plus solidaire à travers des pelotes de fil. Alors, vous voyez, je vous propose d'entourer, de faire un petit nœud autour de vous, autour de la taille, autour du bras. Voilà. Pas trop serré. Voilà. Ne mettez pas autour du cou. On ne sait jamais. Et puis, ces pelotes, vous allez les recevoir. Quand vous les recevez, je vous propose je vous propose de vous attacher et de vous les renvoyer les uns aux autres. Alors, voilà des pelotes de toutes les couleurs. Voilà, comme vous, dans la salle. Je vous propose de tisser quelque chose d'unique. Vous pouvez vous lever si vous voulez, ça sera plus facile. Voilà, je vous propose de faire une création unique. Ça vaudra sans doute les créations des Tivoli sur l'île de Midanao ou les créations des Indiennes au Guatemala. Et il y a mille manières d'exprimer sa solidarité. Un regard, un sourire, un chèque. Il y a une urne à la sortie. Non, non, je plaisante. Un pardon à donner, un pardon à recevoir, aller vers quelqu'un vers qui on n'irait pas spontanément. Voilà, voilà, ça commence à se tisser. Alors, au fond, là-bas, ils n'ont pas encore reçu de pelote, là-bas. Ah, si. Allez-y, allez-y. Branchez-vous sur votre âme d'enfant, sur le prince qui est en vous, sur la princesse qui est en vous. Parce que nous sommes tous prince et princesse. Ça va, je vois plein de fils qui volent, multicolores. Chacun de nous est unique. Voilà, on va juste prendre encore une minute pour vite ceux qui ne sont pas encore raccordés ou qui souhaitent se raccorder. Et la solidarité, c'est ça, c'est être relié par un fil à quelqu'un. On a la même valeur, on est au même niveau. Nous ne l'est pas plus, nous ne l'est pas moins. et chacun a une valeur infinie. Voilà. La solidarité, c'est construire un monde où on a chacun la même valeur, où il n'y a plus de rapport de dominant à dominer. Voilà. Alors, vous voyez, c'est facile de créer du lien avec quelqu'un. Si vous, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir, comme vous êtes... Voilà, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. Vous voyez, c'est facile de tisser du lien avec quelqu'un. Si vous tirez sur le fil, là, vous êtes relié à quelqu'un que peut-être vous ne connaissiez pas tout à l'heure. Il y a un lien qui s'est créé. Mais c'est comme ça qu'on peut créer un monde solidaire. Alors, je vous invite à la pause, à vous engager, si vous le voulez, à prendre 30 secondes pour dire bonjour, échanger quelques mots avec la personne avec laquelle vous êtes relié. Regardez bien à qui vous êtes relié. Moi, je vois. Voilà. Regardez bien. Essayez de vous rappeler de son visage pour tout à l'heure à la pause. Je vous invite à prendre 30 secondes pour vous saluer. C'est comme ça qu'on tisse un monde solidaire. Si qu'on a, j'étais là, je ne suis plus là, où ça l'est calé. Merci. Merci.